Netflix a sorti récemment au Brésil une parodie où Jésus semble entretenir une relation homosexuelle. Sur la radio France Inter, le chansonnier Frédéric Frommet chante Jésus est pédé. Si de nos jours il semble facile de se moquer ouvertement de Jésus sans grande répercussion, il en est autrement lorsqu'on se positionne contre l'homosexualité. Moi je les mets tous dans le même bateau et tous les soirs je prie pour que le bateau il coule. Rappelez-vous par exemple en 2013 la façon dont les débats autour de la loi sur le mariage pour tous pouvaient dégénérer. Bonjour, des affrontements ont eu lieu hier, Frigide Bargeau sur BFMTV dénonce une politique violente qui appelle à la violence, le temps se durcit de la part des opposants. Réaction extrême et parfois même mystérique, c'est un sujet brûlant. Le fait même d'afficher son désaccord ou ses convictions religieuses vis-à-vis de l'homosexualité nous expose à un lâchage médiatique et à être rangé dans la catégorie des homophobes. Ce côté condescendant pour moi c'est de l'homophobie latente. C'est de l'homophobie latente. Excusez-moi, quand m'avez-vous entendu être condescendant ? Les personnes homosexuelles souffrent également de différents types de harcèlement et c'est franchement pas mieux. La Bible quant à elle, parle clairement du sujet et sans aucun tabou. Dans cette vidéo nous allons aborder le point de vue de la Bible sur l'homosexualité. Dans l'Ancien Testament on parle à quelques reprises de l'homosexualité. Elle est parfois présentée sous forme de violence faite par des gens du pays à des étrangers dans le but de les soumettre. Elle prend alors la forme d'un viol. Le passage biblique le plus connu est celui où les habitants de Sodome demandent à l'hôte de faire sortir ses deux invités pour que nous les connaissions, dit Genèse 19, verset 5. Cette connaissance a une dimension charnelle comme le montre un autre passage biblique qui utilise le même verbe dans Genèse 4, verset 1. Le mot sodomie, pour décrire ce désir sexuel des habitants de Sodome à l'égard de ses étrangers, est resté depuis ce temps dans le langage. Le même désir sexuel, énoncé dans les mêmes termes, se retrouve aussi dans un autre texte où des vauriens, littéralement les fils de Bélial ou les fils de la méchanceté, sernent à Givea, la maison d'un vieillard qui hébergait un lévite de passage. L'homosexualité est présentée dans ces deux récits comme une infamie en raison de son caractère violent, dominateur et inhospitalier. L'homosexualité est aussi parfois liée à l'idolâtrie, car il y avait dans le monde païen des prostituées sacrées que le peuple d'Israël désignait métaphoriquement par le terme de chien. Cette prostitution homosexuelle était interdite aux fils d'Israël, comme l'était également toute conduite homosexuelle. Le peuple d'Israël était d'ailleurs le seul peuple du Moyen-Orient, ancien, à ordonner la mort pour une telle conduite. Si cette pratique subsistait ailleurs, elle ne devait pas exister chez eux. Cette interdiction faisait partie de la loi de Moïse et l'obéissance à cette loi faisait de ce peuple un peuple saint consacré à Dieu. Toujours dans l'Ancien Testament, que pensait de l'amitié de David et Jonathan ? Était-il homosexuel comme le suggèrent certains ? Leur proximité est indéniable. Jonathan s'attacha à David et l'aima comme lui-même, ou littéralement, l'âme Néphèche de Jonathan est devenue un acte avec l'âme Néphèche de David et il l'aima dans son âme Bénéphèche. Ça se trouve dans 1 Samuel 18, verset 1. Cet amour était partagé, puisqu'à la mort de Jonathan, David dira à son tour Que de peine j'ai pour toi Jonathan mon frère, tu m'étais très cher, ton amour pour moi était merveilleux, plus merveilleux que l'amour des femmes. Aimer dans son âme durant sa vie, ou aimer plus que des femmes lors du décès d'une personne, implique-t-il une relation physique, sexuelle avec la personne ? Certes, Jonathan, dans cette communion d'âme, se dépouilla du manteau qu'il portait et le donna à David ainsi que ses habits et jusqu'à son épée, son arc et son ceinturon. Quel sens doit-on donner à ce dépouillement ? L'expression consacrée dans la Bible pour décrire la relation sexuelle est « couvrir de son manteau ». Jonathan ne couvre pas David, il lui donne son manteau et les insignes de sa légitime future royauté. En faisant cela, Jonathan renonce au trône auquel il avait droit. Ce geste ayant un sens politique ne peut décrire une possible relation homosexuelle. Leur amour est à interpréter comme une profonde amitié. Dans le Nouveau Testament, Paul parle très explicitement de l'homosexualité. Il vit dans un monde grec où l'homosexualité est permise. Mais il est juif, pharisiens le surcroît. Sa référence n'est donc pas le monde ambiant, mais le livre du Lévitique qu'il reprend dans son adresse aux Corinthiens. La communauté qui veut appartenir au Christ doit accepter de corriger les cas déviants, notamment un cas d'inceste, s'abstenir de recourir au tribunal païen dans le procès entre frères et pratiquer une morale personnelle et sexuelle adéquate, sous peine d'être exclue du royaume des cieux. L'homosexualité se retrouve insérée dans cette dernière section où, dans une liste d'actes répréhensibles, se trouvent ceux à caractère sexuel dont les débauchent et les adultèrent. Pour décrire les rôles passifs et actifs de l'acte homosexuel, Paul va même jusqu'à créer des néologismes pour lever toute ambiguïté quant à la culpabilité de l'acte. Dans l'épître aux Romains, l'homosexualité fait partie de la longue liste des vistes, mais ce passage est lui-même inséré dans une section où il n'y a pas de juste. Tous, juifs et païens, ont péché, tous ont donc besoin d'être justifiés, comme Jésus a expié dans sa chair, par sa mort, la colère de Dieu à l'égard de tous les hommes. Ils seront tous, dans cet épître, rejoints par sa grâce, à condition de croire en la rédemption. Bien sûr, cela ne rend pas l'homosexualité permissive dans la Bible, mais la met sur le même plan que tous les autres péchés. Placer l'homosexualité tout en haut de la liste des péchés est donc une erreur. Je pense que dans certains cas, l'Église a mis à part l'homosexualité, comme si c'était le seul vrai problème, alors que le vrai problème, c'est notre cœur, et nous devons affronter celui-ci. Si Dieu t'a complètement sauvé de l'homosexualité, mais qu'il ne t'a pas donné la puissance de marcher par l'esprit, peut-être que tu es encore un peu menteur, débauché ou orgueilleux, tu vois ce que je veux dire. De manière holistique, nous avons besoin de Dieu, dans tous les aspects de notre vie, pas seulement l'homosexualité. Il est d'ailleurs intéressant de comprendre la notion de péché dans la Bible pour aller plus loin. Le mot péché en hébreu signifie manquer sa cible. Il appartient au vocabulaire religieux et nous révèle que quelque chose n'est pas ajusté dans notre relation à Dieu. Ne pas honorer le Dieu unique, se tromper de Dieu, refuser la réalité en projetant ses propres désirs sur des idoles, revient au fond à se bercer d'illusions sur sa sécurité, son bonheur et son salut et ainsi à s'éloigner de la source de la vie véritable. Quelque part, le péché c'est aimer, aimer ses désirs plus que Dieu. Ève, avant même d'étendre sa main pour prendre le fruit, avait déjà choisi de faire sa propre volonté au lieu de celle de Dieu. Elle avait manqué sa cible. Elle s'était installée sur le trône de sa vie, au centre de l'univers, et avait déplacé le Seigneur. Elle avait concentré ses affections sur elle-même au lieu de Dieu et ça, c'est le péché, selon la Bible. Le péché qui amène à commettre des péchés. Ève mangea le fruit. Elle en donna à Adam, qui était avec elle. Il en mangea également. Dans la Bible, l'homosexualité n'est donc pas traitée en elle-même, mais dans son rapport aux coutumes des peuples ambiants ou dans son rapport à Dieu. Elle est interdite en raison de l'identité présente au cœur de l'homme. Elle est aussi interdite parce que dans l'histoire de la Création, Dieu donne à Adam un vis-à-vis et non un semblable. L'être, comme devant lui, dit Genèse 2, verset 19, sera une femme, Genèse 2, verset 23, et non un homme. Un couple implique nécessairement dans l'esprit biblique une différenciation sexuelle. Je pense que les gens expérimenteront un vrai sentiment de liberté quand ils comprendront leur identité à travers les Écritures plutôt qu'à travers ce qu'ils ressentent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada